Pour vous parler aujourd'hui de la Disneyisation, donc c'est un concept qui vient à partir de Disney. C'est Alan Brieman qui l'a inventé. On entend un petit peu parler de ce concept aussi à travers la pensée de Jean Baudrillard, mais pas aussi bien définie que celle de Alan, qui nous explique en fait comment les paris d'attraction modifient notre manière de consommer et comment la frontière entre le réel et le factice diminue à cause de justement ces expériences qu'on vit dans les paris d'attraction. Donc ce qu'essaie de nous expliquer Alan, c'est qu'en fait les expériences qu'on a de consommation à travers les paris d'attraction sont spectaculaires et commencent par remplacer en fait la monotonie de la consommation qu'on vit dans la consommation basique. Ce que nous explique aussi très bien Alan, c'est qu'un des problèmes qu'on a avec ça, c'est qu'on finit par adorer cette expérience qu'on a dans les paris d'attraction et ça modifie en profondeur la manière dont on va acheter les objets. Alors ce qu'Alan essaie de nous montrer, c'est qu'il y a quatre points, quatre catégories en fait qui peuvent nous faire définir si un lieu a été disneyisé ou non. L'idée étant, c'est de nous montrer que première chose, c'est le thème. Donc quand vous arrivez dans un lieu qui a un thème, vous êtes dans la première catégorie de ce qu'on appelle la disneyisation. Donc par exemple, vous allez dans un centre commercial où le thème c'est le sport. Donc vous arrivez, premier critère, la thématisation. Ça peut être le sport, ça peut être une religion, ça peut être un personnage célèbre, ça peut être plein de choses, c'est illimité. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la consommation hybride. Et Alan nous explique bien qu'en fait, c'est lorsque un lieu produit des environnements de consommation particuliers. On peut prendre par exemple les aéroports. Les aéroports, c'est des lieux d'hybridation de consommation. Normalement, c'est un lieu où on voyage, mais c'est aussi un lieu où il y a des boutiques. Vous pouvez acheter différentes choses, que ce soit de l'alimentaire, des vêtements. C'est vraiment des lieux de consommation. Donc ce qu'on appelle la consommation hybride. Le troisième point qui je trouve le plus important, c'est le travail émotionnel. Donc c'est quand en fait, les personnes qui travaillent dans ce lieu-là ne doivent pas exprimer leurs vraies émotions. On utilise leurs émotions pour être des gens de bonne humeur. Donc par exemple, si vous allez à Disney, il y a peu de chances que vous tombez sur un des travailleurs en train de pleurer, en train de faire une crise, en train de ne pas aller bien. Ils sont forcément et ils sont toujours heureux. C'est ce qu'on appelle le travail émotionnel. Le dernier point, c'est les produits dérivés. Les lieux, ce type de lieux produisent énormément de produits dérivés. Donc gourdes, vidéos, t-shirts, porte-clés, enfin on produit beaucoup de choses. Donc lorsque vous arrivez dans un lieu, si vous arrivez à établir ces quatre caractéristiques, alors vous êtes face à ce qu'Alan Brieman appelle la disneyisation. Donc pour finir et pour conclure, ce qui est important de comprendre, c'est que comme ça rend spectaculaire des choses du quotidien qui va contre la banalité du quotidien, on a une forme d'addiction à ça. Donc on va exprès, si vous allez près de Paris, à Disney Village, vous vous retrouvez dans un village où c'est que de la consommation en fait. Et c'est fun, c'est amusant de consommer dans ce genre d'endroits. Un deuxième point qui est aussi intéressant dans cette conclusion, c'est que les centres commerciaux commencent à s'inspirer des parts d'attraction. Donc vous arrivez de plus en plus dans des centres commerciaux où il y a une thématique, où on rentre justement dans ce rapport du parc d'attraction. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.